10 personnes ont été blessées et admises au centre hospitalier de la ville. Après la percussion, l'auteur des faits s'est automutilé en se portant plusieurs coups de couteau au thorax. Il est également hospitalisé sans que ses jours soient en danger actuellement. Aucun propos à connotation religieuse n'a été prononcé par l'individu. Le parquet de Nantes a saisi conjointement l'antenne du police judiciaire de Nantes et la direction départementale de la sécurité publique de Loire-Atlantique de l'enquête du chef d'assassinat et tentative d'assassinat. En effet, un jeune homme de 25 ans est décédé aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501